Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien les beaux gosses, en tout cas pour la part ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale les potes, faites bien attention à tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, si vous n'avez pas envie vous aussi de finir reset sur GTA V ou de finir tout simplement banni de GTA V, comme vous voyez sur le gameplay je me suis retrouvé niveau 1, donc faites bien attention et faites bien et écoutez bien toute la vidéo pour être sûr que ça ne vous arrive jamais les potes. Allez bref, nous comme d'hab on va passer directement aux explications de cette vidéo, alors tout simplement en ce moment le DLC est passé et comme à chaque fois que le DLC, que un DLC sort, à chaque fois c'est la même chose, on voit des glitchs de tous les côtés, des glitchs bien, des glitchs moins bien, des glitchs qui vont vous servir à vous faire ban, des glitchs qui vont vous faire reset le compte, enfin faites bien attention avec cette vidéo, j'espère que vous arriverez à faire le tri de tous les glitchs bien et de tous les glitchs pas bien, donc je vais vous expliquer ça un peu. Je ne sais pas si vous avez vu depuis quelques jours, beaucoup de glitchs de duplication sortent, mais faites bien attention aux glitchs de duplication. Donc les glitchs de duplication, c'est là où on duplique un véhicule pour se faire de l'argent. Le problème n'est pas dans le fait qu'on se fait de l'argent, le problème est dans le fait que toutes les duplications qui sortent sont des plaques sales pour la plupart, d'accord ? Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une plaque sale et qu'est-ce qu'une plaque propre, mais là en ce moment on parle vraiment que de plaques sales. Les gens sont prêts à tout, je parle de youtubeurs, les youtubeurs sont prêts à tout pour faire 5000 vues et sortir une vidéo quitte à ce que vous, vous ayez la limite de vente ou que vous faites ban de GTA, ils s'en fichent complètement. Ça, prenez-le bien en compte les potes. Faites bien attention, une vidéo youtube n'est pas toujours là que pour vous aider. Elle peut être là aussi juste pour faire des vues, d'accord ? Donc quand vous faites les glitchs de duplication, moi j'essaie toujours de vous proposer les glitchs de duplication plaque propre, mais en ce moment, il y a beaucoup de glitchs de duplication solo qui sont plaques sales. Par exemple celui-ci dans le complexe, je l'ai essayé, la plaque propre avait été patch, la plaque sale est revenue et là c'est encore une plaque sale. Donc vous voyez, regardez bien le numéro que j'ai sur ma plaque. Quand je fais la duplication, je vais vous le mettre en haut à droite et je vous le laissez afficher. Vous verrez qu'à la fin que j'aurai essayé cette duplication, la plaque n'aura pas changé sur ma duplication, ça sera toujours la même. Vous voyez, elle commence par 23, elle finit par 96, je vous la marque juste en haut pour être sûr de ne pas l'oublier quand on fait la duplication. Et je vous montre ça juste après. Alors qu'est-ce qu'une plaque sale ? Qu'est-ce qu'une plaque propre ? Une plaque sale, c'est une plaque où on a deux fois le même numéro sur une plaque. Par exemple, je prends deux ici anticipations. Sur la ici anticipation, si les deux plaques sont le même numéro en haut à droite, du moins sur la plaque que le numéro en haut à droite, ça veut dire que c'est des plaques sales. En ce moment, ce que vous dupliquez, c'est des plaques sales. Donc arrêtez de regarder n'importe qui. Arrêtez de cliquer n'importe qui. Et surtout, sachez faire la différence. S'il n'y a pas marqué 10 glitchs de duplication 100% solo, plaques propres sur la miniature, c'est que ce sont des plaques sales. Les plaques sales vont vous faire ban obligatoirement au bout d'un certain moment. Et quand bien même ça ne vous ferait pas ban, vous aurez la limite de vente toutes les 30 heures. Donc une voiture toutes les 30 heures quand vous avez un compte full. Je vous dis que vous avez tué votre compte. Regardez ça, c'est la duplication. Et regardez sur quelle plaque je tombe. exactement la même plaque que mon original. Donc ça, c'est une plaque sale. Cette voiture ne me sert à rien du tout. Ne vendez jamais une plaque sale, les potes. Ce genre de glitch, il ne sert à rien. Donc cette voiture, elle va me servir à quoi ? Une fois que j'ai fait la duplication, je me rends compte que c'est une plaque sale. Mon compte est nickel. Il n'a aucune limite de vente. Et je me retrouve avec ça dans les mains, les potes. C'est du grand n'importe quoi. Les youtubeurs, je vous en supplie. Au lieu de croire que vous trouvez des glitchs à tout va, faites des propres. Faites des glitchs propres, les mecs. Avec ça, ça ne sert à rien. Vous savez très bien que vous allez ruiner de une votre communauté avec vos plaques sales. Car en effet, quand les gens vont se rendre compte qu'ils ont la limite de vente, ils ne viendront plus voir votre chaîne. Et d'autant plus quand c'est la communauté des autres youtubeurs que vous touchez également à faire vos glitchs qui ne servent strictement à rien. Laissez les gens tryhard ou laissez les gens attendre qu'il y ait un glitch duplication plaque propre. Ils sont prêts à attendre une semaine, mais pour blinder leur compte et ne pas faire n'importe quoi. Vous voulez quand même servir à quoi, moi, cette voiture ? Elle va nous servir à quoi, cette caisse ? À part l'écraser, ça ne sert strictement à rien. Donc, soit vous avez perdu du temps, soit vous vous retrouvez avec des limites de vente, ou soit tout simplement vous faites ban parce qu'à chaque fois que vous allez vendre une limite de vente, vous allez aggraver votre compte. Je vous dis des bêtises, mais par exemple, si vous êtes niveau maximum de la limite de vente, que vous pouvez vendre une voiture toutes les 30 heures, et que vous allez rajouter une couche tous les jours, tous les jours, à chaque fois revendre une voiture et à chaque fois retomber dans la limite de vente, un jour, vous allez vous lever, vous allez trouver votre compte qui sera zéro. Et franchement, je ne pourrais rien pour vous, je vous aurais averti. Là, c'est un gros risque. Les Anglais en ont parlé, je vous partagerai la chaîne des Anglais qui ont parlé du risque de bannissement en ce moment avec les plaques sales. Faites bien attention à tout ce qui est glitch de RP aussi. Les glitchs de RP, je vois que beaucoup de Youtubers vendent des comptes avec des glitchs de RP Popstar. Et on sait très bien que le RP Popstar fait ban et tout simplement fait risette. Et quand bien même Rockstar d'un seul coup aura envie de bannir tous les joueurs qui ont fait du RP, et bien un jour, vous vous lèverez avec votre compte que vous avez acheté 150 balles ou 100 balles et vous verrez que vous serez à zéro. Les gars, je vous en supplie, en tout cas dans ma communauté, faites pas ce genre de glitch. Si vous ne voyez pas marqué sur la miniature ou sur le titre 100% solo plaque propre, ne le faites jamais, les gars. Ça ne sert strictement à rien. C'est vraiment être gourmand pour rien. Vous faites un caillot pericot, vous avez remplacé votre duplication. Allez, bref, j'espère vraiment que ça vous aura servi. J'espère que vous n'allez pas faire des comptes sur ce genre de vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine pour de tout nouveaux glitchs. D'ici là, les mecs, faites très attention à vous, faites attention à votre compte. Si vous avez des conseils, c'est dans les commentaires. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501